Coucou tout le monde et bienvenue dans le happy vlog numéro 7 Plein de doigts comme ça Alors, regardez mon coup de soleil Regardez mon coup de soleil Ah purée c'est vrai que c'est horrible Et moi aussi Il faut se protéger et il ne faut pas rester au soleil à midi Surtout sur un parking Donc du coup, si vous avez suivi le happy vlog de la semaine dernière Vous saurez pourquoi C'est parce qu'on a fait une brocante hier dimanche Et on n'avait pas de parasol, on n'avait pas de crème solaire J'ai cru naïvement qu'on allait être un peu à l'ombre Et finalement, ça n'a pas été le cas Et du coup, on a pris cher On a pris vraiment cher, j'ai vraiment hyper mal Et la prochaine fois, je pense que j'amènerai vraiment Pas de prochaine fois, mon soeur Mais soit on fera la prochaine fois Mais on fera en sorte d'être à l'ombre Vraiment Ou soit on fera de nuit Parce que c'est pas beau Mais il y a une encore plus grande nouvelle Quoi ? Je fais à manger En même temps C'est quoi ta plus grande nouvelle ? Attends Ah, tu vas parler du 13ème docteur Oui ! Je le savais Oui, le 13ème docteur a été annoncé Le 13ème docteur a été annoncé C'est trop cool Questo 1ème couleur Il reste le carenisses C'est trop cool Un peu de rencontre Oui Iris Sous-toi Num한 Tadam Sous-titrage Si Si Jodie Whittaker, le treizième docteur. Comme vous pouvez le constater, le treizième docteur est une femme, donc lui il est trop content. Moi aussi du coup ça change un peu. Ouais, ça va être cool. Donc là on va manger, t'as de la chance moi je ne peux pas. Donc on va manger, ce midi on mange du riz, des boulettes, je vais vous montrer l'autre boîte en fait. On en a un autre dans le frigo, donc on va manger des boulettes comme ça, tomates basiliques et avec des haricots plats revenus avec de l'ail, du curry. Donc voilà, on va manger ça. Et du riz. On vient vite fait de vous faire le petit mini bilan de la semaine numéro 2 pour le challenge. Voilà, ce soir qu'est-ce qu'on va manger ? Tout ça, tout ça. Ouais, on va grignoter, on va faire du snacking parce que du coup... Ce qui fait chaud et qu'il faut allumer des trucs pour manger. Ouais, au début quand j'ai mon haut qui est déchiré. Donc ça va faire des lus. Ça va faire des lus. Et du coup, en fait, on voulait faire un gratin à la base et en fait, il fait tellement chaud. Donc attends, je vais vraiment vite fait ce qu'on mange. Donc on va manger de la terrine forestière qu'on a ouvert la dernière fois. On va finir le fromage à tartiner. Je pense qu'on va le terminer là parce qu'il faut le finir. On a des crusties au livre au marin et peut-être qu'on va ouvrir épotre. On va peut-être tester épotre. Là ce soir, on verra bien. Bah des chips. Bon, c'est pas méga méga sain mais bon voilà. Du concombre. On a du beurre bio. Un petit peu avant. Donc du beurre végétal de chez Saint Hubert qui est végétal. Et on a des petites tomates et de la tomate. Voilà. On va manger ça. On va aussi tartiner là-dessus je pense. Parce que j'aime bien. J'ai acheté ça la dernière fois. C'est pas mal. Et avec un peu de pain. Voilà. Donc voilà voilà. On va manger ça. Et on vous dit ciao pour ce soir. Ciao pour ce soir. Coucou mes amours. Nous sommes mardi. Et en fait, on est le soir déjà. Oui. Il est hyper tard. Hey. Cette tête. Et en fait, j'ai pas filmé ce midi. En fait, j'aurais pu vous filmer ce midi. Mais j'ai pas filmé parce qu'en fait, il y avait la nièce à Damien qui était là. Oui. Qui a mangé avec nous et qui a passé du temps avec Damien cet après-midi. Ouais. Donc, bah du coup, voilà. J'ai pas filmé. Parce que ce n'est pas ma fille. J'ai pas décidé si elle apparaît sur internet ou pas encore une fois. Donc, voilà. Pourquoi je n'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui. Là, nous allons faire à manger. On va faire des pâtes. Enfin, des spaghettis boulettes. Avec les mêmes boulettes que je vous ai montré il y a deux jours. Oui. Peut-être que j'ai eu pas cher. Celle-là. Ouais. Elles étaient en date courte. C'est super sympa quand c'est en date courte. Du coup, vous les payez un petit peu moins cher. Et du coup, c'est plus sympa. Donc, on va faire ça. Je vais faire de la sauce tomate. Je vais faire revenir peut-être un oignon s'il en reste. Oui, il est parti. Si, c'est bon. Donc, il reste un oignon. Oups. Là, j'ai parsemé plein de trucs d'oignons que je vais ramasser. Donc, voilà, on va manger spaghettis, sauce tomate avec de l'oignon un peu revenu avec de l'ail et les boulettes. Bien, 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 bien. Les boulettes. En fait, pour vous dire la vérité, je voulais faire exactement les spaghettis boulet avec le tofu rosso, c'est ça ? Oui, le tofu rosso. Je suis dégoûtée. Parce que le magasin bleu, il était fermé quand je suis sortie. Vous êtes alors ? Du coup, voilà. Ben voilà. Mais c'est trop bon. Oui, c'est bon. Le tofu rosso. Oui. Du coup, j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir en acheter ce soir en sortant. Sniff. Donc, voilà ce qu'on va manger. Je ne vous filme pas plus aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de spécial à dire. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Il ne fait pas beau. Il ne fait vraiment pas beau. Il y a même l'orage qui gronde. Coucou. Alors, franchement, depuis deux jours, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il y a vraiment un temps de crottes. Je vais manger de la pastèque, je pense, ce matin. J'ai un peu de temps avant d'aller au boulot. Franchement, ça fait deux jours, je crois, qu'il y a le tonnerre qui gronde un peu. Enfin, l'orage qui gronde un peu. Et franchement, ce n'est pas génial, génial parce qu'en fait, même s'il y a de l'orage, il ne pleut pas trop et il fait hyper chaud. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. Là, je pense que je vais peut-être faire un petit peu de fit-up et traîner un peu puisqu'aujourd'hui, je commence qu'à 15h le boulot et c'est un peu sympa. Voilà. On peut prendre mon temps. Coucou, mes petits cœurs. Je suis réveillée depuis un petit moment ce matin. J'étais en train, en fait, de vous mettre la dernière vidéo bilan challenge, donc de la semaine numéro 2. Donc, ça y est, elle est en ligne. J'étais un petit peu légèrement en retard dans mes posts de vidéos de cette semaine parce qu'en fait, j'ai déjà pris un tout petit peu de retard parce que le week-end où il y a eu la brocante, bah, en fait, j'ai pas eu envie de monter la vidéo dimanche après-midi en revenant de la brocante, hein, ce que vous pouvez comprendre, je pense. Et pour le coup, bah, j'ai eu un petit peu de retard déjà à vous poster la vidéo qu'en général, je vous poste le dimanche. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris un petit peu de retard pour ça. Donc là, ce matin, je me suis levée. J'ai mangé un petit morceau de pastèque parce que team pastèque. Là, je vais préparer un petit peu à manger pour Damien parce qu'il va rentrer du boulot. Donc là, voilà, je vais lui préparer un petit truc. Par facilité, j'avais envie de faire des pâtes mais je pense que ce serait mieux de lui faire un truc un peu plus sain pour qu'il ait un peu d'énergie pour cet après-midi. Vu qu'il bosse cet après-midi. Ma tête est vraiment horrible ce matin. J'ai la tête un peu dans le cul. Je ne dors pas hyper bien depuis 2-3 soirs, là. Donc, je vais faire à manger. Je vous retrouve après. Ça y est, ça y est. Damien est rentré. On a mangé. Alors, ce midi, j'ai fait un peu de pâte complète avec des lentilles corail et des courgettes revenus avec un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail et toujours lait de coco cuit. Vous commencez à me connaître maintenant. Lait de coco cuit, c'est genre ce que j'utilise le plus souvent dans mes repas. Donc, on a mangé ça. C'était très bon. Damien, ça repose un petit peu. Là, il est retourné bosser. Et là, c'est mon tour. J'ai fini de me maquiller un peu, ravaler un peu la façade. Et là, je vais aller bosser. Donc, je vous retrouverai peut-être ce soir si j'ai un peu de temps. Sinon, ce sera demain. Et aussi, là, je viens de faire un petit peu mon fit-up. Donc, c'est sympa. Ça fait du bien. Ça remet un petit peu les idées en place. Là, je ne vais bosser pas longtemps. Cet après-midi, je vais bosser quelques heures. Et puis, je reviendrai vers 19h15, je crois, que je finis ce soir. Donc, voilà. C'est plutôt sympathique. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire à manger. Donc, on verra ce soir avec l'amoureux. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Coucou, coucou. Nous sommes le week-end. Ça y est. Et c'est trop cool. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis sortie tôt du boulot. À 1h30, je crois. Bon, après, j'ai fait deux courses. Du coup, ça m'a pris un peu de temps. Mais ça y est. On est en week-end. Ça, c'est génial. Donc, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui deux cartes postales de post-crossing. Donc, c'est trop génial. Alors, j'ai reçu celle-ci qui est assez mignonne. Et elle me vient de... En fait, je ne les ai pas encore lues. Apparemment, Marion qui habite en Allemagne. Bon, je la lirai après un peu plus en détail. Et c'est trop sympa parce qu'en fait, elle m'a mis... Déjà, elle m'a mis de beaux timbres. Et en plus, moi, j'ai dit que j'aimerais bien qu'il m'envoie des petits trucs de leur pays, en fait. Voilà, je ne pense pas que ce soit de son pays parce qu'André s'écrit en chinois ou en japonais dessus. Je ne sais pas. Mais il y a un petit truc comme ça. J'ai essayé de le décoller, mais je n'ai pas encore fini parce que du coup, je n'ai pas pu lire ce qu'elle a écrit puisqu'elle l'a mis dessus. Et ensuite, j'ai une carte postale trop choupinou comme ça. En fait, c'est censé représenter Superman, je pense, Sophie ou je ne sais pas. Et celle-ci, elle me vient de Kiel au nord de l'Allemagne aussi. Donc voilà, je la lirai un peu plus en détail plus tard. Et aussi, un magazine. Et il s'agit de Happiness, du nouveau. Je suis trop contente. J'ai l'impression que ça fait, je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas reçu de Happiness, mais je ne sais pas, c'est peut-être qu'une idée. Et donc là, c'est le numéro 27. J'ai l'impression qu'il est plus épais que d'habitude, mais c'est peut-être qu'une idée aussi. Et le thème de celui-ci, c'est sur la joie. Voilà, voilà. C'est trop cool. J'ai trop hâte de le voir, les couleurs sont trop, trop belles. Voilà, donc sur ce, on va manger. Là, pour ce midi, j'ai acheté... En fait, on avait la flemme de faire à manger. Du coup, j'ai acheté du houmous, comme ça. Il a l'air trop bon, on dirait qu'il y a des grains de pois chiches entiers dessus. J'ai acheté des carottes râpées, du taboulé oriental, donc sans viande, le traditionnel. Et j'ai pris aussi un trio de houmous. Donc, il y a le houmous normal à l'intérieur. Et il y a aussi au sésame, nature curry et piquant. Voilà. Et une salade de lentilles, parce que j'adore, j'adore les salades de lentilles, comme ça. Voilà. Donc, on va grignoter ça, vite fait, comme ça, quoi. Et on va beaucoup, beaucoup, beaucoup se reposer. Et au programme de cet après-midi, enfin, j'aimerais le faire, mais on verra si j'ai envie, parce que je suis tellement morte, j'ai même une migraine qui commence à pointer le bout de son nez. Maman ! Je commence à avoir une migraine qui pointe le bout de son nez. T'es malade. Oui, j'ai mal à la tête. Allez, faire la sieste. Bah toi, tu vas faire la sieste et moi, je pense que je vais, normalement, essayer de faire la mozza. La mozza et la maison. Ah, oui. Voilà. Donc, sans lait de vache. Donc, on verra. Mais c'est seulement si je suis motivée, parce que si je suis trop claquée, j'irais me reposer aussi. Donc, voilà. Et si je la fais, bien entendu, je vais vous filmer un petit peu les étapes. Peut-être pas toute la recette en détail, mais je vais vous filmer un petit peu ce que je fais. Bisous ! Bon, voilà le résultat de mes mozza une fois cuites. Ça a quand même fait deux jolies boules. Alors, par rapport à la taille de ma main, vous voyez, c'est quand même des boules assez raisonnables. Des boules normales. J'en ai eu deux. Donc, voilà. Franchement, j'ai goûté. Ça n'a pas du tout un goût de lait de soja, puisqu'à la base, je l'ai fait avec du lait de soja et du lait de riz. Et voilà. Donc, franchement, ça m'a surprise dans le goût. On dirait un léger fromage fondu, en tout cas là chaud, quand je l'ai goûté. Après, on va voir. Pas du tout de goût de lait de soja, donc. Et ça, c'est très important pour moi, parce que je n'aime pas du tout le goût du lait de soja. Et donc là, je vais laisser reposer au frigo 3-4 heures. Et on verra ce soir ce que ça va donner. Donc, je suis désolée, je ne vous ai pas filmé pendant la recette, tout simplement, parce que c'était beaucoup plus rapide que ce que j'ai cru à la base. Et donc, franchement, je l'ai fait hyper vite. Voilà. Bon, du coup, on va faire une pizza ce soir. Une pizza, une tarte à la tomate. Oui, une tarte à la tomate. On a défait une des mozzas et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Je ne sais pas si vous voyez. Mais la texture, c'est exactement celle d'une mozzarella. Cool. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça se déchire un peu. En même temps, elle vient tout juste d'être faite aussi. On a laissé à peu près 4 heures au frigo. Et je pense franchement, dans la texture et à la vue comme ça, perso, moi j'aurais cru que c'était de la mozza si on ne m'avait pas dit quoi. Ouais. On dirait... Tu sais les blocs de mozza en briques, là ? En briques ? Ouais. Je ne sais pas. Ok. Franchement, dites-moi ce que vous en dites. mais moi, perso, je crois que je peux goûter un tout petit morceau, là ? Ouais. Goûte, oui. Juste pour voir si c'est bon. On va goûter un tout petit bout pour vous dire juste si c'est bon ou pas. Enfin, si ça a le goût de mozza. Enfin, quoi que la mozza n'a pas forcément de goût, hein, mais bon. Donc, du coup, si ça n'a pas de goût, ça a le goût de mozza. Franchement, ça n'a pas un goût de mozza. Mais dans la texture, franchement, on pourrait le croire. On pourrait le croire. Ça a un léger goût, mais pas un goût non plus de soja ou quoi que ce soit. Non. Je ne sais pas comment expliquer. Bah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, hein. Et normalement, c'est censé fondre, comme la mozza est là. On verra sur la pizza. Et voilà ce que ça donne. Le fromage a très légèrement fondu, mais est encore assez compact quand même. Il a un petit peu doré. Et dessous, j'ai mis en fait en fond de tarte, enfin en fond de pizza, de tarte, c'est comme vous voulez, un yoga, un yoga, n'importe quoi, un yaourt au soja avec du citron, un morceau de gingembre pressé à l'intérieur, du poivre et du sel. Et on a mis les tomates. Ah oui, j'ai mis un petit peu d'origan aussi. Les tomates et le fromage par dessus. Voilà, voilà. Donc, on va manger tout ça. Coucou, mes petits amours. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Et franchement, je ne vais pas beaucoup filmer. Donc, je pense plutôt que je vais passer mon début d'après-midi là. Oui, parce que c'est le début d'après-midi. Je vous remercie à vous faire en fait tout simplement ce happy vlog. Donc, à le monter. Donc là, j'ai allumé le pc. Je vais faire ça. On a petit déjeuner ce matin en amoureux comme tous les dimanches. Et donc voilà. Et comment on ne sort pas aujourd'hui que j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire sur l'ordi, à faire quelques papiers, etc. Enfin bref, des trucs pas très très passionnants. Je pense que je vais vous clôturer le happy vlog maintenant. Je vous fais deux gros bisous. J'espère que cette semaine vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain happy vlog. Ciao, ciao !